Combien, je ne sais pas si tu as vu tous ces reportages des gens qui se disent je me lance dans la maison de mes rêves, je vais la rénover, tu vois 25 ans après elle n'est pas encore finie, tu vois, moi je n'ai pas le temps pour ça. Parce que j'ai une boîte de bâtiment et que si tu me contacteres... Pourquoi j'en ai tous dit ça ? Ça dépend, ça dépend, ça dépend de ton objectif, ça dépend si tu sais faire déjà. Si tu as du temps à donner à ce moment justement de rénovation de ton investissement, après tu as plusieurs options, soit tu fais par toi-même, soit tu donnes à un auto-entrepreneur, soit tu donnes à une société de bâtiment, donc tu auras des avantages et des inconvénients dans toutes les choses. Un auto-entrepreneur, il est seul, donc il est un peu plus long qu'une société de bâtiment, mais il est moins cher qu'une société de bâtiment, parce qu'une société de bâtiment, ils sont plusieurs, donc il y a plus de charges, plus de coûts, toi, à ta rénovation, mais ça va un petit peu plus vite. C'est un choix très très personnel, moi je ne suis absolument pas bricoleur, donc je me suis dit le mieux c'est que j'ouvre une boîte de bâtiment. Vu que je fais de l'immobilier, il me fallait une boîte de bâtiment, puis aujourd'hui en plus de ça, on est en train de développer la licence de marque, donc il y aura partout en France, et j'espère, parce que là je travaille dur pour mettre ça en place, des licences de marque Probat Locatif, que tout le monde puisse se faire licencier, c'est un peu comme une franchise Probat Locatif, et puis ramener mes services, en tout cas mon nom Probat Locatif, un petit peu partout en France. C'est une société, moi, que j'avais créée localement dans ma ville il y a déjà deux ans, que j'ai cédée à des associés, et je suis content de ce qu'ils sont en train d'en faire. Aujourd'hui, on développe la marque, mais pour en revenir à ce que tu m'as dit, c'est un choix très très personnel, est-ce que tu as du temps, est-ce que tu vas aimer ? Il y a plein de gens, tu sais, combien, je ne sais pas si tu as vu tous ces reportages, des gens qui se disent, je me lance dans la maison de mes rêves, je vais la rénover, tu vois, 25 ans après, elle n'est pas encore finie, tu vois, moi, je n'ai pas le temps pour ça. Moi, il y a une règle de base, et que mon ami, avec Virginie, ma co-autrice de mon livre, qui sortira au mois d'avril, n'hésitez pas à le recommander, qui est, c'est ma règle de vie, ne me dis pas comment, dis-moi combien, d'accord ? Je ne veux pas faire, mais par contre, je peux te payer pour faire. Donc, c'est ma règle de base, et je l'explique un peu plus ce concept dans mon livre, il faudra attendre au mois d'avril que le livre sorte, mais je ne sais pas planter un clou, là, tu vois, tu as des trucs, tout ça, qui sont plantés dans mon bureau, c'est mes ouvriers qui sont passés, qui l'ont, mais sinon, ils seraient de travers, ils seraient abîmés, ils seraient déjà cassés. Je ne sais pas faire. Donc, vu que je ne sais pas faire, ça ne veut pas dire que j'aurais pu apprendre à faire, mais j'aime bien aider les gens à comprendre quels sont leurs points forts, et travailler sur ce leur point fort. Alors, si ton point fort, c'est d'être manuel, mais fonce, va aller faire tes travaux, parce que tu vas gagner des sous, tu vas payer que les matériaux, et puis toi, ton savoir-faire va faire en sorte que tu vas récupérer la marge. Mais si tu ne sais pas faire, délègue, tu vois, et travaille sur tes points forts. Moi, mes points forts, c'est d'utiliser ma tête, entre guillemets. Ça ne veut pas dire que je suis plus intelligent que les autres, mais ça veut dire que j'optimise des choses. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter, et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici, et je te dis à très bientôt.